de mario comme ça a la même icône c'est le champignon ils auraient au moins pu faire un autre icône exprès en plus ils auraient pu rajouter xpro waluigi et tout mettre l'icône mario kart bref excusez moi je déblataire on est donc enfin parti pour cette winner semi numéro 2 ouais petit harley contre killo crimson c'est vraiment des petits missin coup tu mets rien de particulier on va se prendre une grenade on va se prendre un repaire voilà c'est propre la grenade je sais pas à quel point crepe arrive à jouer autour des petits items comme la grenade je sais qu'il arrive très bien à jouer avec la moto ça c'est parce qu'il a l'habitude de jouer avec il a des propriétés quand même assez particulière la moto c'est pas un poids lourd mais il respecterait un peu trop la grenade on le voit beaucoup chillo là devant alors qu'elle remolie facilement devant lui double perte donc vous voyez 100% déjà ça va chercher le backer le left tilt ça revient ça va faire attention à la grenade la petite snake faisant la roulette depuis le ledge arrière avec l'explosif en main ok on met ce que je trouve encore ça cherche le downer c'est pas le genre d'option qu'on voit beaucoup de crepe ça on va faire un ledge trap de faire un downer comme ça on va se prendre kill voilà exactement de cette manière là très très bien dans le jeu une jeune qui était un petit peu trop pressé de revenir sur le terrain mais il va trouver ce side B le ledge trap c'est chercher un downer et du coup ça va se finir quand même vers ce genre d'option à contre crepe c'est se prendre 50% donc vraiment il vaut mieux pas tenter et garder un ledge trap safe c'est que c'est une troisième downer pour revenir très difficile comme situation ça trouve le grab il trouve pas l'optil surpendant enfin deuxième grab c'est pas de mash ça ne va pas se prendre toute cette filtre le nerf surpendant le dernier hit qu'il va être trouvée c'est un ft pour reprendre le contrôle pour pas perdre le contrôle grenade qui explose ouais mais voilà ça c'est un même warrior en l'air c'est pas non plus le truc le plus désavantageux pour lui en plus du coup il farm donc du waft en attendant on trouve le down tick qui prend toujours pas la stock et downer double jump downer ça revient encore une fois avec une lora wing ça fait exploser la moto oula drag down back air mais rien derrière il faut qu'il ne va pas tuer évidemment c'est la dernière wonder wing ok c'est un shot of shield quand même il doit devenir un peu trop bourré de crepe même si il a une stock d'avance plus un waft et là ça prouve les petits coefficients avec le casuille gun je sais pas exactement c'est quoi le long de l'attaque je mets casuille gun c'est quand même voilà faire dash attack faire un des moves préférés de crepe même s'il s'en rend pas compte il utilise énormément et il fait énormément de phases avec et puis la stock d'avance faut faire attention maintenant évidemment le waft est de sortie tous les combos waft est possible à 50% si on trouvait un r2 si on trouvait un up tilt ça va trouver la wonder wing du côté ouh ça tentait une call out mais ça va quand même revenir voilà ça utilise les pour pas se faire punir l'un d'autre joueur pour que c'est pas hein il faut pas ou une derby perdu en un call out et là c'est fin landing un pierre sur la plateforme waouf classique pour classique 1-0 pour Capsalic qui n'est pas moins qui n'est pas Fuller qui n'est pas plus qu'on a pas du tout du temps malgré le boost à l'autre on retourne sur cette pour qu'on est reparti C'est aussi le skin rouge du côté de crêpes, je crois que c'était le skin qui l'a pris avant. Et pour la petite phase, les classiques de banjo qui ne sont pas risqués mais qui ne font pas beaucoup de dégâts. Ouh, la bonne grenade en désavantage, une toile Wunderwing pour le cache derrière. Ça allait avec le back air mais ça va tech, évidemment on est crêpes salés, on ne rate pas de tech ici. Le pro, pas de upper, ça a raté le follow de drift, fair fair. Ça va tenter de voir que c'est la petite crêpe qui va se prendre sur Wunderwing. Il va se prendre le light hit du dumb tick également. Ok, le grab en punish du Jennifer. Un drag down, c'est facile drag down. Il y a la dash attack qui ne va pas prendre le ki, évidemment. On met du coup un bon petit lead du côté de Crimson qui revient avec le Wunderwing. Il a dû le faire beaucoup de fois parce qu'il s'est fait taper au start up à chaque fois. Le neutral b qui est trouvé. Un rest trap, ça trouve le back air. Il va prendre la stock du pick du coup que Crimson va revenir. En plus il va même plus que, il va sur extend et il va trop être snap. Sans moto, sans double jump, il est mort. Il a quand même 103%, on a quelques Wunderwing qui restent. Il reste une, c'est pas de bêtise. Je suis pas beaucoup le Wunderwing mais ça va se trouver une très très grosse tête. C'est tout simplement que sur la moto. Donc il va prendre le ki très bien vu de Krap. Black est venu de manière très carrée mais qui va quand même se faire punir. Il reste en lege trap. Le down tilt qui se punit sûrement à la frame près. D'ailleurs que Krap fait que peu de gens se font et que je pense qu'ils font que c'est une des raisons pour laquelle il est réussi le mieux. C'est par exemple là il était en lege trap et la raison pour laquelle il a trouvé, enfin il se faisait lege trap. On prend la phase, non c'est pas la même chose. Encore, encore des up air, encore des up. T'as continué de juggle le back air, on prend la stock et voilà. Ce que je voulais dire c'était que, il avait beau se faire lege trap en fait, il a pu punir le down tilt parce qu'il a juste fait son air. Il avait confiance sur son timing, il avait assez confiance dans le timing de sa normale get up pour ne pas se prendre le down tilt. Et du coup il a pu juste y aller, là maintenant il est en train de jouer. De complètement regagner la game sur ça, ça m'a trouvé dommage. La phase était très belle, enfin la tentative était très belle en tout cas. C'est trop le down tilt encore une fois qu'il m'a mis sur le stage. On a la moto, on a le up B, on va deck ultimement. Ça va faire le nerf pour repousser. Faire, faire, puis... On passe la wonder win évidemment. Back air pour punir le up B. Ça charge des snipes mais... Crepe qui oriente juste la moto, le down smash qui prend la stock. Dernière stock là du côté de Crepe, même si on a toujours le waf, ça le casse maintenant comme ça. Ça a un peu appris du nouveau gameplay de gluto de ce que j'ai vu. Crepe qui a l'air de bien aimer faire ça maintenant aussi. Comme gluto. On a pas de waf cette fois-ci donc Crimson, c'est quand même une opportunité pour lui. Trop neutral B. Comme un déploiement dangereux, la back air, ça va. Prendre la stock, c'est trouvé. Ça cherche en jetant la moto et voilà, le back air. Pas encore eu les frames d'invincibilité. Sur le side, c'est dommage. Il s'est imposé encore une fois 2-0. Ça est parti du fait que, encore une fois, il se faisait l'edge trap et il a pas mis son shield. Il l'a juste directement en air. Il avait confiance sur son timing. Il savait que si jamais il ne se faisait pas toucher, bah dans ce cas, il n'avait pas de raison de ne pas faire de coup en fait. Et donc, pas de raison de mettre le shield, tout mais le coup était déjà passé. C'est le grand finale, qui est évidemment une des meilleures musiques du jeu, mais qui dans son titre indiquerait une mauvaise posture en soi pour Crimson si c'est le dernier combat. Ça veut dire que c'est la dernière game. Et du coup, on va avoir une Samus, enfin une Dark Samus, excusez-moi. Qui a été sûrement compliqué un peu par son frère et par la force du style du personnage. On le sait tous, tous ceux qui ne mainent pas Samus utilisent Dark Samus. C'est un jeu semi-défensif, avec le B en même temps. Ça fait quand même la dash attack. La dash attack de Samus qui est de base à être très tentante. C'est un bouton qui donne bien envie parce que ça fait bien avancer en avant. Ça fait un bon impact. Sauf que c'est punissable. C'est assez. Un Wonder Woman un peu bizarre. Je pense encore une fois qu'il y a une grenade qui s'est rapée. Dommage, on a repé au flop. Le down tilt qui passe juste en dessous du short shot. Un autre down tilt qui est trouvé. Il gère très très bien je trouve les down tilt sur une normal get up. Il n'y a pas beaucoup dans le jeu de base qui utilise ce move par rapport à Crimson. Ouh, là ça aurait pu trouver un up smash sur la dash attack on shield. On va trouver quand même le grave. Pas de mash donc pas de up tilt. Voilà, la grenade qui est très très forte dans ce match. Juste parce que c'est un item et ça trouve le down smash. Il y aura très très bien vu le Crimson qui prend le lead sur cette première stop. Donc, comme je le disais, si jamais vous ne saviez pas, la grenade étant un item, elle aura toujours la priorité sur les projectiles comme le short shot. Crêpes aller qui va prendre quand même la première stop de Crimson avec ce backer. Backer de Samus, on en parle pas assez. C'est très 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 fort. Une puissance très similaire à celui-là de Wolf. A part que mon Wolf c'est quand même un personnage qui tape un peu plus. On trouve down throw fair avec la grenade qui fait énormément de comptage. Un mini short shot, on est déjà 60 pour prendre. Un petit punir. Un grenade down smash pour cache le landing. Très bien vu. Alors puis je suis contenté d'être juste taper dedans, mais après c'est appelé down smash pour punir derrière. 135% là en situation difficile, ça charge le grave, mais la petite bombe va sauver Crimson. Il s'est commencé un peu à fleuve des options des deux côtés. Ça trouve le smash. Après, il y a deux fois-ci et repasser dans le lead. Un stock en clair. Un grenade qui va quand même tant qu'il charge heureusement. Merde. Un... On s'attentait de job un mix-up. Pas dommage. Là on a rapé de punish. On va plus avoir un meilleur punish, même si c'est quand même dur à punir. Un peu bête Samus avec tout le rift qu'elle a. Et la petite, c'est off-box qu'elle a. Et on va faire très belle punish sur l'air d'autre. Je mets pas encore de kill parce que Samus c'est heavy et on est sur un grand stage. Notre side B qui est trouvé, il ne reste que deux plumes maintenant. Ça trouve un neutral B. Un kill. Ok. Pfff. Non. Ah ! Ça sort des grappes d'un côté et ça ne finit pas de l'outil. Très dommage. Ça trouve le fer. Attention, il manque un soul. Plus qu'une L maintenant. On va se rendre pas une backfro. C'est la dernière L pour revenir. C'est le coup d'accord ? Si tu vas prendre le B, là on a une inspection très difficile pour Thompson. Là on recule en plus du côté de crêpes. On ne peut même pas laisser. On ne peut même pas laisser de jouer. Il faut juste être plus pro-lective. Ça trouve la dash tag. C'est fini. Si c'est fini. Bah crêpes tu peux rester là. Je n'ai pas de jizor. Jijiz. 3-0 de crêpes. C'est un pause avec Samus en même temps. Beaucoup de gens en avaient interdiction. Qu'est-ce que t' définis? Bienable. Bienable si tu on m'a dit qu'ils s'en ont pu Ganzeer enهم. NoveVIDADS